Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dossier de CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 14. Problème à prise d'initiative. Exercice. On se propose de construire un château de cartes selon le modèle 6 contre. Question 1. Combien de cartes sont utilisées si on construit ainsi 10 étages ? Question 2. Combien d'étages peut-on construire avec 10 000 cartes et combien restera-t-il de cartes ? Les réponses de deux élèves. Premier élève. Élève de niveau collège. Question 1. A chaque étage de cartes, il y a 3 cartes de plus qu'à l'étage au-dessus. J'ai utilisé le programme 6 contre et j'ai trouvé qu'il y avait 155 cartes pour 10 étages. Question 2. En utilisant un programme ressemblant pour 10 000 cartes, j'ai montré que l'on peut faire 81 étages et qu'il restera 118 cartes. Second élève niveau lycée. Question 1. Je note pour N entier naturel, U indice N, le nombre de cartes utilisées pour construire le Nème étage. Comme pour chaque nouvel étage, il faut ajouter 3 cartes par rapport à l'étage précédent. J'en déduis que UN est une suite arithmétique de raison 3 avec U0 est égal à 2. U0 plus U1 plus etc. plus U10 est égal à 2 plus 2 plus 3 fois 10 sur 2 fois 10 est égal à 170. Il faut 170 cartes pour faire 10 étages. Question 2. Je procède de même en cherchant le plus grand entier N tel que U0 plus U1 plus 3 petit point plus UN inférieur à 10 000. On sait que U0 plus U1 plus U10 est égal à 2 plus 2 plus 3 fois 10 sur 2 fois 10 est égal à 170. Donc 2 plus 2 plus 3 fois N sur 2 inférieur à 10 000 implique 3N au carré plus 4N moins 20 000 inférieur strict à 0. En m'aidant du discriminant, je trouve N égale à 80. J'ai ainsi utilisé 2 plus 2 plus 3 fois N sur 2 est égal à 9 760 cartes. Il en reste donc 240. Le travail a exposé devant le jury. Question 1. Analysez les démarches de chaque élève en mettant en évidence leur réussite, leur erreur éventuelle, ainsi que l'accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à progresser. Question didactique. Présentation du problème. Donc ici on a un château de cartes. On se propose donc de compter le nombre de cartes utilisées si on construit 10 étages de ce château. Et pour la deuxième question, on veut savoir avec 10 000 cartes, combien d'otages on pourrait faire et combien restera-t-il de cartes. Alors, les productions des élèves. Donc l'élève 1 a fait la modélisation par des programmes en informatique. Au vu de ce qu'il a trouvé, il a réussi la modélisation du problème par des programmes. Et par contre, pour la seconde question, utilisant un programme ressemblant, il aurait pu indiquer quel est son programme. Donc on va le faire, on va le faire ça pour la correction. Et l'élève 2, alors ici la modélisation est un peu bancale, la démonstration aussi. Donc ici, UN, le nombre de cartes utilisées pour construire le 1ème étage, mais il dit que U0 est égal à 2. Donc U0, c'est le nombre de cartes utilisées pour construire le 1ème étage. Ici, UN, le nombre de cartes utilisées pour construire le N plus 1ème étage. La suite arithmétique de raison 3 est avec U0 est égal à 2, donc ça c'est bon. Mais ici, la formule n'est pas correcte. 2 plus 2 plus 3 fois 10 sur 2 fois 11. Pareil, donc pour la question 2, N égale à 80, alors à quoi ça correspond ? Et ensuite, il reste donc 244, ce qui est fou. En résumé, l'élève 1, donc le premier élève a fait des programmes pour modéliser le problème. Le problème est bien modélisé, il a trouvé les bonnes réponses. L'élève 1 devrait expliciter le second programme, donc ici, on va utiliser une boucle. L'élève 2, donc il y a un décalage d'indice. U0 représente le nombre de cartes à l'étage 1. Donc ici, quand je parle d'étage 1 ici, on a cette carte, par exemple. Donc l'étage 1 pour ce château de cartes, c'est l'étage le plus en haut, l'étage 1, 2 et 3. Donc ici, mauvaise formule pour la somme arithmétique. U0 plus U1, U10, c'est égal à 11 fois U0 plus U10 sur 2, c'est égal à 11. 2 plus 2 plus 3 fois 10 sur 2, c'est égal à 187. Il fallait calculer, en fait, U0 plus U1 jusqu'à U9. De la seconde question. Question numéro 2. Présentez une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe. Alors, correction du problème. Donc première partie, on va faire le second programme. Donc la deuxième question pour l'élève 1. Donc on va s'aider de ce programme ici pour refaire un nouveau programme sur Scratch. Donc ici, sur Scratch, on va faire quand le drapeau est cliqué. On va créer les données. Donc ici, étage. Etage c'est 1. Etage 1. Carte. Ça va être 2. Et, nombre de, donc ici, nombre, total de cartes. Total carte, ça va être, donc ici, total carte. Ça va être, donc, carte. Alors, maintenant, CTRL. Répéter jusqu'à. Répéter jusqu'à. Donc ici, opérateur, supérieur. Jusqu'à. Carte devient supérieur. Donc, total carte devient supérieur. Carte. Supérieur à 8000. Donc maintenant, on peut mettre, alors, mettre, ici, étage. Donc, ajouter étage. Etage 1. Là, on s'en va supprimer. Etage 1. Ajouter carte 3. Carte 3. Et ajouter total carte, carte. Voilà. On va pouvoir afficher, montrer la variable, total carte. Et ensuite, non, alors, total étage. Etage. Et ensuite, on va créer le reste. Donc ici, mettre reste. A. Opérateur. Donc, moins. 6000. Moins. Total carte. Et on regarde ce que ça a donné. Donc ici, étage. Alors, ici, pour enlever une itération de cette boucle, on peut dire. Donc ici. Donc ici, mettre, ici, mettre le étage à opérateur, étage, moins 1. Voilà. Ensuite, on peut mettre, on peut mettre, contrôle, alors, au donné, mettre, donc, total carte, à, on comprenait, hop, total carte, moins, non, total carte, moins carte. voilà donc on va avoir alors ici on le voit 81 et alors ici donc voilà donc ici avec ce programme donc le total de cartes c'est 9882, il va rester 118, donc ce que l'élève 2 donc a trouvé donc ici 80 étages, il reste 118 cartes alors on va faire la modélisation par les suites arithmétiques donc ici on va poser UN donc tel que UN nombre de cartes nombre de cartes à étage N plus 1 donc ici, comme tout à l'heure les étages sont comme ceci là c'est le premier étage ici le deuxième troisième quatrième donc U0 c'est le nombre de cartes qu'il y a dans le premier étage donc U0 est égal à 2 et UN est une suite qui est une suite arithmétique arithmétique de raison 3 parce que pour faire un nouvel étage on doit construire donc ici 1, 2, 3 1, 2, 3 ici 1, 2, 3 etc donc 3 nouvelles cartes pour construire un nouvel étage donc UN est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme et de premier terme U0 est égal à 2 donc ici attention UN entre parenthèses donc maintenant on va calculer le nombre de cartes qu'il y a dans un château de 10 étages donc ici on va calculer S9 c'est U0 plus U1 plus etc plus U9 ou encore somme de k égale à 0 à 9 de UK et ça c'est la formule de somme arithmétique somme de termes de suite arithmétique c'est 10 fois donc 10 fois U0 U0 c'est 2 plus U9 alors ici UN est égale donc suite arithmétique de raison 3 et de premier terme U0 est égale à 2 donc UN est égale à 2 plus 3N donc ici N égale à 9 2 plus 3 fois 9 divisé par 2 donc ici on peut mettre le divisé par 2 pour le 10 donc 5 2 plus 2 4 plus 27 5 fois 31 égale à 155 donc il y a bien 155 cartes pour un château ou un château à 10 étages ici 154 cartes trouvées par l'élève numéro 1 alors ici maintenant on veut trouver pour 10 000 cartes donc on veut trouver SN inférieure ou égale à 10 000 SN inférieure ou égale à 10 000 donc SN correspond au nombre de cartes totales qu'il y a dans un dans un château de cartes à N plus 1 N plus 1 étage donc ici la formule SN c'est N plus 1 fois U0 c'est 2 plus UN 2 plus 3 N sur 2 inférieure à 10 000 donc ici N plus 1 sur 2 fois 4 plus 3N inférieure à 10 000 on peut multiplier par 2 de chaque côté si ce sera inférieur à 20 000 N plus 1 4 plus 3N donc ici on va trouver 3N au carré plus 4 4N plus 3N donc 7N plus 4 inférieure à 20 000 donc ici 3N au carré plus 7N moins 19 996 inférieure à 0 donc ici on va résoudre cette inéquation 3N au carré plus 7N moins 19 996 égale à 0 donc delta 7 au carré moins plus 4 fois 3 fois 19 996 49 plus 12 fois 19 996 on va trouver donc 49 plus 12 fois 19 996 on va trouver 2400001 qui est positif racine carré delta racine carré de 24001 2 solutions N1 est égal à moins 7 moins racine carré 240 0001 sur 6 or N1 négatif donc on ne prend pas N1 N2 moins 7 plus racine carré de 240 1 sur 6 on va trouver moins 7 plus racine carré de 240 0001 divisé par 6 on va trouver 80 46 donc ici on prend comme c'est inférieur à 10 000 on va prendre l'anti inférieur donc ici S 80 donc S 80 est inférieur à 10 000 donc S 81 est supérieur à 10 000 ça va correspondre donc S 80 correspond correspond au nombre de cartes de cartes totales totales dans un château de cartes dans un château de 81 étages S 80 c'est égal à 81 fois sur 2 donc ici 2 plus 2 plus 3 fois 80 81 fois 2 plus 2 plus 3 fois 80 divisé par 2 pour 9882 9882 et combien il reste 10 000 moins 9882 il va rester 118 cartes 118 cartes c'est ce qu'on a trouvé à la question donc avec l'élève 1 80 étages il reste 118 cartes question numéro 3 proposez 2 ou 3 exercices sur le thème problème à prise d'initiative vous motiverez vos choix en indiquant les compétences qui permettent de développer chez les élèves alors problème avec prise d'initiative donc ici on va s'inspirer du problème qu'on nous a donné dans le dossier que vous pourrez utiliser pour un dossier avec prise d'initiative donc ici on va plutôt là on a vu suite arithmétique donc là on va plutôt voir une prise d'initiative avec une suite géométrique petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponible sur cebumat.fr ce sont 3 ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du CAPES de mathématiques le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques il reprend la formation du master de enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'université des sciences et technologies de Lille le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale c'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon la liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018 le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique CAPES voici le lancer le problème de l'échec est de Sissa source maths 93 en 3000 avant Jésus-Christ le roi des Indes promit une récompense fabuleuse à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait lorsque le sage Sissa lui présenta le jeu d'échec le souverain demanda à Sissa ce que celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire Sissa demanda au prince de déposer un grain de riz sur la première case deux sur la deuxième quatre sur la troisième et ainsi de suite pour remplir l'échec en doublant la quantité de grains à chaque case on sait que la production mondiale de riz est estimée par la FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à 699 millions de tonnes en 2010 et que le poids moyen d'un grain de riz tourne autour de 0,04 grammes combien faudrait-il d'années de production mondiale de riz comme en 2010 pour atteindre la quantité de grains de riz demandée par Sissa alors dans un échec déjà dans un échec il y a 64 cases donc on va noter on va noter CN donc la suite telle que telle que CN est égale nombre de grain de riz nombre de grain de riz à déposer sur la N plus unième case de l'échec qui est donc C0 est égale à 1 C1 est égale à 2 C2 est égale à 4 etc. CN est une suite géométrique suite géométrique de raison de premier terme C0 égale à donc ici on peut noter ici CN CN est égale à 2 puissance N donc on va noter la somme donc ici SN donc SN égale à C0 plus C1 plus etc plus CN donc on veut la somme de le nombre total de grain de riz à déposer dans l'échec donc 64 cases donc on va calculer S63 donc S63 est égale à C0 plus C1 plus C2 plus etc plus C63 formule de termes de suite géométrique ça va être donc C0 ça fait 1 donc 2 puissance 64 moins 1 sur 2 moins 1 2 puissance 64 moins 1 sur 2 moins 1 donc 1 2 puissance 64 moins 1 et ça ça nous donne donc 2 puissance 64 donc 2 puissance 64 moins 1 pour ce qui va nous donner 1,84 fois 10 puissance 19 grain de riz grain de riz alors masse de grain de riz masse du riz nécessaire on sait que un grain de riz un grain de riz un grain de riz mesure pèse 0,04 g masse du riz c'est 1,84 fois 10 puissance 19 fois 0,04 on va trouver ici on va trouver 7,37 fois 10 10 puissance 17 grammes ou encore 7,37 fois 10 donc 17 moins 3 14 kilogrammes 7,37 fois 10 puissance 11 tonnes ou encore 7,37 fois 10 puissance donc 10 puissance 5 millions de tonnes donc c'est à dire c'est à dire 7,37 0 0 0 donc 730 000 millions de tonnes alors on nous donne on nous donne que la production mondiale de riz est estimée à 991 millions de tonnes en 2010 donc 700 000 700 737 000 divisé par 699 on peut faire la calculatrice 737 000 divisé par 699 on va trouver 1054 1054 ans donc il faut 1054 années de production comme en 2010 pour satisfaire la demande de 6A donc qui est de remplir les chéquiers avec des graineries en doublant à chaque fois la quantité de longueur de longueur 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 7 7 6 5 6 9 Sous-titrage ST' 501